Abonnez-vous sur le site YouTube du Nouveau-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Day. C'est l'histoire, nous nous avons une activité de notre réseau. Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne, il s'agit des manifestations du 16 mars dernier, aux dernières nouvelles, le journal du groupe des médias, en tout cas, de Révelée, 400 casseurs. 400 casseurs et manifestants arrêtés. Et pour s'arrêter sur le sujet, il convérait de retenir, d'après Tribune quotidienne, des responsables, des responsables et gros bras de passive des patriotes, ciblées aussi. Des voleurs et agressions démasquées par les caméras de surveillance, informe très vite ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, le journal du groupe des médias, en tout cas, de revenir en long et en large sur un fait, c'est-à-dire le magasin, eh bien le magasin d'une mère de famille totalement, pour ne pas dire complètement dévalisé à Pekin, c'est dans la banlieue, et c'est le lieu, c'est le lieu également pour libération, pour libération de révéler à ça une prolongation judiciaire des manifestations de jeudi, une vaste taque, une vaste taque déclenchée. Bon, cueilli par la Ligue hier, Cheikh Oumar Diagne assume ses propos et fait, eh bien effet de précision. Placé en position, eh bien placé en position de garde à vue, Abdou Karim Gueye refuse catégoriquement de répondre aux questions des policiers. Aussi, Ousmane Kébé, coordonnateur de Magui Pastèf, Aker Massard, Babakar May et Ndofen Diom, interpellé, eh bien interpellé par les gendarmes, renseigne de libération. L'autre journal d'ajouter aussi, après, eh bien après l'exploitation des vidéos, la SU et 4 autres, eh bien, et 4 autres individus, tout compte fait, eh bien, tout compte fait, retenant également, faussement accusé d'avoir empoisonné son co et arrêté, eh bien, et arrêté ce que Yargassi, membre de Pastèf, a dit aux enquêteurs à lire, eh bien, à lire dans Libération ce matin. Ce matin, le journal piloté par Cheikh Mbaké, Guisset, mon confrère, de retenir et de faire retenir plus de 400 arrestations. Plus de 400 arrestations enregistrées depuis jeudi, depuis jeudi, détenues au commissariat centrale, 50 personnes, eh bien, 50 personnes, dont Wali Diouf Boudian déférait ce matin. D'après, eh bien, d'après Libération qui ajoute, le syndicat autonome des agents des impôts et domaines exige, eh bien, exige sa libération. Et c'est en toute liberté, eh bien, en toute liberté que baisse bille au jour. Baisse bille au jour de titrer, après, eh bien, après les violences du 16 mars, atmosphère, eh bien, atmosphère toxique. Que dire à ce sujet ? Sinon, Pastèf, eh bien, Pastèf, les Patriotes, exige le passeport. Le passeport de son co, à l'ioutil, eh bien, Abdoulama Ndiouf, et le CRD appelle, eh bien, appelle à faire face à Marizal. Renseigne toujours Baisse bille au jour. Ce jour, le journal indiquait également que le coup présidentiel, le coup présidentiel, se balade, Beno Bokiaka, Raïs Sanko, Anya Fat. Que retenir d'autre, eh bien, que retenir d'autre autour de l'actualité, autour de l'actualité de Baisse bille au jour. Sinon, les arrestations, eh bien, les arrestations de Cheikh Oumar Diagne, Khouroum Khara et autres. L'autre journal, eh bien, l'autre journal qui s'intéresse à la question, c'est Walf Quotidien ce matin. Le journal du quotidien Walf Adjiri, en tout cas, de nous renseigner Vague d'arrestations, Cheikh Oumar Diagne placée, eh bien, placée en garde à vue. Au vu de la situation, il convainit également de souligner. D'après Walf Quotidien, Karim Khouroum Khan, en salle d'attente. En attendant, Wali Diouf Bonya, membre du cabinet de Sonko, dans les filets, informe également, eh bien, informe également, Walf Quotidien ce matin. Ce matin, le quotidien du groupe Walf Adjiri, d'évoquer un cas relatif à l'acharnement, eh bien, à l'acharnement sur Walf et la libération, eh bien, et la libération de Pam Gyaï. Bon, Maître Gnace, Maître Gnace, radicaliste et menace, révèle Walf Quotidien ce matin. Le journal de nous informer, le patron de Walf, comprenez Maître Gnace, n'exclut pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, de candidater en 2024, six points de suspension. Et comme le temps, le temps ne peut en aucun cas, eh bien, en aucun cas, suspendre son envol, passons à Tribute Quotidien ce matin. Le journal, eh bien, le journal de s'intéresser à l'annulation, à l'annulation du meeting d'investiture de Bougat Ghaïdani ou le bulldozer, le bulldozer du land d'aéropolitique sénégalais. Et là, et là, et là, celui qui a saboté, eh bien, celui qui a saboté les femmes de Gomsom-Obsi, on en croit Tribute Quotidien ce matin, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur et c'est le ministre de l'Intérieur en tout cas, Antoine Félix Abdoulaye Gom, principal auteur, principal auteur dans l'annulation, eh bien, dans l'annulation du meeting d'investiture de Bougat Ghaïdani, voilà l'information à retenir, voilà l'information à retenir dans Tribute Quotidien, le journal du groupe des médias, toujours au chapitre de la politique, de souligner, eh bien, de souligner les propos de Charles-Emile Abdoul6, ancien directeur de la solde de son État et président de la coalition L'Ogou Sénégal. Qui dit Billahi, ou El-Hitel-Hit, chercher à choisir ses adversaires, ne relève pas, alors là, pas du tout, du tout, de l'élégance démocratique et c'est en toute démocratie pourtant, eh bien, c'est en toute démocratie pourtant que Beno Bokbakar, Astafurla, Beno Bokyaka a tenu un meeting, a tenu un meeting dans le Saloum, plus précisément à Ndiafat, renseigne tribune dans ses colonnes, le journal en tout cas de révéler que celui qui est apparu, celui qui est apparu comme un messie politique lors de cet événement triple XL, c'est le DG du Khrouz, comprenez le professeur Oussain Noudiop qui est le maire, eh bien, qui est le maire de Sibasor, l'homme, à d'après Tribute Quotidien, inonder, eh bien, inonder Ndiafat tout en promettant, eh bien, tout en promettant la caution pour Maki en 2024, sur ce point, eh bien, sur ce point, il conviendrait de prendre le quotidien enquête, le journal de révéler meeting, meeting de Beno Bokyaka à Kaolak, apologie, eh bien, apologie du prochain quinquennat, en tout cas, Beno Bokyaka a tenu un méga meeting de rassemblement et de réconciliation hier à Kaolak et aujourd'hui, enquête quotidienne de renseigner, le PM, le PM, comprenez, Amadou Bak a invité les Kaolakois à se mobiliser, eh bien, à se mobiliser pour offrir un second quinquennat au président Maki Zal, Maki Zal, eh bien, Maki Zal, qui aura peut-être de quoi faire du turpi-turpi, du turpi-turpi, fait un motet, en lisant l'évidence quotidienne ce matin, le journal de révéler présidentiel 2024, Amadou Bak, au meeting régional de Beno Bokyaka, Kaolak, Maki, eh bien, Maki, et notre candidat en 2024, propos à prendre saillirment ou bâtirment pour l'instant, eh bien, pour l'instant, retenons l'information de l'évidence qui parle de mobilisation historique des militants de Beno Bokyaka. Ce matin, il conviendrait également de souligner que celle qui a envoyé une grande mobilisation, c'est-à-dire une mobilisation triple XL dans cette histoire, c'est Maria Massa. Bon, mobilisation conduite, eh bien, conduite par Djegan Wanli, d'après bien entendu, eh bien, d'après bien entendu l'évidence ce matin. En tout cas, le quotidien, le quotidien pour s'en part de révéler, meeting, déclaration de candidature Amadou Bak, eh bien, Amadou Bak, presse Maki. mondiale, de se déterminer, eh bien, de se déterminer rapidement. Et pendant ce temps, pendant ce temps, Direct Jouz, Direct Jouz nous amène dans la petite côte, c'est Amour. Pourquoi faire ? Eh bien, pour révéler à ça, une Cheikh Issa Salle face, eh bien, face à ses administrés, programme, eh bien, yes, Mour, une vision porteuse du maire. Que retenir à ce sujet sinon ? Eh bien, sinon, Mour a enfin, eh bien, enfin un maire digne de ce nom, au nom, eh bien, au nom de Cheikh Issa Salle. La preuve d'après Direct Jouz qui nous renseigne qu'après 95 ans de communalisation, Mour avait besoin, eh bien, Mour avait besoin d'un homme qui marque la rupture et ces choses faites avec Cheikh Issa Salle ou l'homme de la situation. En tout cas, le maire de Mour, un véritable meneur d'hommes, il s'est engagé, eh bien, il s'est engagé à travailler uniquement pour le président Magizal, dont il a épousé la vision. Il est porteur, eh bien, il est porteur d'un rêve. Eh bien, l'émergence de Mour informe, bien entendu, Direct Jouz ce matin, information reprise, eh bien, information reprise par le mandat quotidien. Le journal, en tout cas, d'indiquer le programme Yesel Mour en marche avec à la clé une initiative dénommée Djoko Agoua Mour, une nouvelle dynamique, une nouvelle dynamique imprimée par Cheikh Issa Salle ou le maire, eh bien, ou le maire de la petite côte. L'autre actualité, l'autre actualité autour de Borom Khafrin, comprenez, Abdoulaye Cédousseau est allé à la une de critique. Le journal de nous informer loin, eh bien, loin de son fief d'une douce commande, Abdoulaye Cédousseau mobilise, eh bien, mobilise les Cafrinois de Dakar, la capitale et l'information capitale à ce sujet pour qu'un fait clair, comprenez, les Cafrinois de Dakar. Les Cafrinois de Dakar sont réunis comme un seul homme, eh bien, comme un seul homme autour, eh bien, autour d'Abdoulaye Cédousseau. Au même moment, eh bien, au même moment, Tribune quotidienne revient, histoire d'évoquer la construction de l'indice dividende démographique au Sénégal. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous renseigner que des efforts restent quant à l'implication des femmes dans la capture du dividende démographique. En tout cas, les locaux du Consortium Régional pour la Recherche en Économie Générationnelle Craig ont abrité une session de formation destinée aux experts du 10 centres africains d'excellence. Le but de cet atelier, le but de cet atelier de trois jours a été de renforcer, eh bien, de renforcer les capacités des experts du Craig sur la construction de l'indice du dividende démographique tout en prenant en compte, eh bien, tout en prenant en compte le genre informe Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il convaincait de rester avec le journal pour terminer. En tout cas, Tribune quotidienne, Tribune quotidienne nous amène à la cité ouvrière de Thiesse histoire de nous informer d'une saisie, d'une saisie de 2 milliards. 2 milliards de francs en billets noirs et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es là. Bon, vive le Sénégal. Abonnez-vous sur ce chaîne YouTube YouTube 200. Sénégal. Sénégal. Sénégal.